Si vous créez une liste personnalisée dans Excel, vous pouvez facilement remplir une plage avec votre propre liste de départements, de clients, de villes ou bien de commerciaux. Cela peut vous permettre de gagner du temps et réduire les erreurs. Tout d'abord, nous allons voir un exemple de liste intégrée. C'est-à-dire, si nous cliquons dans la cellule C7 et nous enregistrons Sun, par exemple, si nous tirons cette cellule jusqu'à i7, on remarque que Excel a automatiquement renseigné les autres en abrégeant les trois premières lettres des journées en anglais, dont Sunday, Monday jusqu'à Saturday. Et comment Excel le sait-il ? C'est dans Fichier, Options, Options avancées, on cherche Général. Voilà, dans Général, on clique sur Modifier les listes. Voilà, on a ici les listes déjà créées dans Excel. Nous allons créer la nôtre. En venant ici, je vais créer une liste, comment je fais les factures constamment. Je vais créer une liste de désignation, là, voilà, quantité, là, préunitaire et montant. Ça, c'est ma liste à moi, que je vais utiliser facilement prochainement. Donc, je valide OK. Et quand je reviens, désormais, si je tape Date, je n'ai qu'à tirer tout le long pour avoir les autres éléments. Allez, là, vous voyez, facilement, j'ai mes autres éléments. Je peux le reprendre sans problème, voilà, vous voyez. Et là, c'est en minuscule. J'ai mes autres éléments. Donc, si je continue, ça va se répéter encore une fois de plus. Donc, ce n'est pas nécessaire, là, j'efface. Et voilà, c'est tout. Gift by le pouce.